Générique 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 Bonjour et heureux de vous retrouver pour cette émission. Direction cette semaine, le Loir-et-Cher pour découvrir l'actualité du diocèse de Blois qui recouvre les territoires du Perche, la Sologne, la Sologne viticole ainsi qu'une partie de la Beauce. 240 000 habitants qui résident dans le Loir-et-Cher, principalement agricole, cœur d'une partie de l'histoire de France. Et puis la cathédrale Saint-Louis de Blois manifeste l'enracinement de la foi depuis des siècles. Comment les chrétiens se mobilisent-ils aujourd'hui pour l'annonce de l'évangile ? À travers par exemple les équipes d'animation pastorale, nous nous intéresserons également au service évangélique des malades. Monseigneur Desgermigny, bonjour. Bonjour, je suis très heureux de me retrouver ici à Cateau. Et permettez-moi une petite remarque, il y a davantage d'habitants. Il y a 350 000 habitants et 180 000 catholiques. Donc ça dit quelque chose de la physionomie du territoire. Vous êtes évêque de Blois depuis 1997. Vous rentrez tout juste des visites ad limina apostolorum, comme l'on dit. Donc c'est ce pèlerinage au tombeau de Saint-Pierre et Saint-Paul à Rome. C'est aussi l'occasion de rencontrer le pape et ses collaborateurs. Alors en quelques mots, dites-nous, qu'est-ce que vous gardez de ces visites, qui sont quand même marquantes, puisqu'elles se déroulent normalement tous les cinq ans, mais en réalité ça fait un petit peu plus longtemps, depuis 2004, que les élecs français ne se sont pas rendus à Rome. – Alors c'est la troisième visite ad limina à laquelle je participe. La première, j'étais vicaire général, mais je venais d'être nommé à Blois. Et le cardinal Lustiger, avec beaucoup de délicatesse, m'avait pris dans ses bagages. Donc j'ai pu participer à cette visite ad limina en 1997. Et puis il y a eu celle de 2004, et puis la troisième dont nous allons parler. – Oui, il y avait 32 évêques français qui étaient présents en même temps pour ce premier groupe. – C'était donc le Grand Ouest, de la Haute-Normandie jusqu'aux Pyrénées, avec le centre. Et ça a été certainement, enfin moi, pour moi en tout cas, et je crois que d'autres confrères pensaient la même chose, un moment aussi très fraternel. On se retrouve, comme vous le savez, plusieurs fois à Lourdes, mais là, nous sommes avec nos dossiers, tous nos problèmes, etc. Là aussi, nous avions des dossiers, des problèmes et des rencontres importantes, mais nous étions peu nombreux et il y avait beaucoup d'échanges entre nous. – Alors par exemple, vous, des dossiers, si je puis dire, ou des préoccupations avec lesquelles vous êtes arrivés à Rome, quelles sont-elles ? Parce qu'on sait que chaque diocèse prépare un rapport qui redonne un certain nombre de données statistiques, mais qui aussi permet de tracer un peu des perspectives d'avenir. – En fait, ce que j'aimerais vous dire surtout, c'est les questions que nous avions préparées lorsque nous avons rencontré le Saint-Père. – Oui. – Les prêtres sont moins nombreux, l'Eucharistie est difficile à assurer autant qu'on le désirerait, une nouvelle page s'écrit pour l'Église de France avec une participation des fidèles du Christ baptisés, des laïcs. Et puis aussi, on a évoqué des questions de société, enfin qui défraient actuellement la chronique et qui posent beaucoup de questions. – Le mariage sexuel, l'adoption, personne de même sexe, l'euthanasie, oui. – Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que le Saint-Père suivait notre pensée, notre questionnement. Il n'a pas donné des réponses toutes faites, j'oserais dire des recettes. Il n'y a qu'à faire ceci, vous devriez faire cela. Non. – Il reprenait certaines des idées qui lui sont chères. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est qu'il ressentrait toujours nos questions de pasteur sur le Christ, le bon pasteur. – Et ça, ça fait du bien, un évêque, de pouvoir discuter comme ça ? – Très extraordinaire, de simplicité et de vérité. Et ce qui était très bien, c'était, voilà, je suis l'évêque de Rome, le successeur de Pierre, mais vous êtes mes frères dans l'épiscopat. Je dois vous conforter dans la foi, dans votre ministère. Et les questions que vous vous posez, moi, c'est aussi celles que je rencontre pour l'Église universelle. Et c'est cet accompagnement de la pensée du Saint-Père dans cet échange, moi, que j'ai trouvé très remarquable et je crois que des évêques anciens comme moi, qui avaient fait l'expérience, les expériences précédentes, n'ont pas été du tout déçues. Petit détail, à la fin, je l'ai beaucoup remercié. Et je lui dis, c'est très sympa, j'espère que ce soir, vous allez prendre un petit peu de détente et que vous allez vous mettre au piano. Et alors, il allait, il a eu l'air très surpris que je ne continue pas par des questions de type ecclésiastique. Et j'ai continué un peu à dire, alors, qu'est-ce que… Elle m'a dit, ah, Mozart toujours, mais quelques pages de Schubann. – Donc ça dit aussi, ça casse cette image, parfois, que certains ont qui ne connaissent pas, le Vatican, de face, de grandeur, d'une humanité, d'une simplicité, d'une amitié. – Ça n'empêche pas que, bien sûr, on était reçus à Castel Gandolfo, bon, c'est très beau, en 2000, le lac Albano et dans les autres congrégations, on voyait aussi des lieux merveilleux. Mais, voilà, le face n'est pas écrasant. – Alors, on va continuer, si vous voulez bien, monseigneur, à parler de ces visites ad limina, mais en lien avec la vie de votre diocèse, puisque vous avez évoqué quelques points saillants, justement, de cette diminution du nombre de prêtres ou de cet engagement des fidèles laïcs dans la mission de l'Église, il y a plusieurs mois, justement, le diocèse de Blois a mis en place des équipes d'animation pastorale pour que trois fidèles laïcs par paroisse, c'est ce que vous avez souhaité, viennent épauler le curé en place. Et ce n'est pas seulement du fait de la baisse du nombre de prêtres, dites-vous, c'est une manière de conduire la mission dans l'Église, racontez-nous. – Oui, j'ai exigé que, parmi ces trois laïcs, il y ait toujours deux actifs. – Pourquoi ? – Que ne ce soit pas uniquement des retraités ou des personnes d'un grand âge. Et on m'a dit, mais vous rêvez, on ne pourra jamais trouver des actifs. Et, chose merveilleuse, ce que j'espérais, c'est produit. Donc, ça me semble très important, parce que forment ces équipes d'animation pastorale, des gens qui sont en prise totale avec la société, qui ont des horaires à respecter et qui n'ont pas que les affaires de l'Église dont ils auraient à s'occuper, et une grande expérience humaine et réelle de la société. Et ça, ça me semblait important de mettre cette condition. Et il convient que ces membres des équipes d'animation pastorale reçoivent le nécessaire pour pouvoir participer à la vie d'une paroisse, donc une formation théologique, scripturaire. J'aurais demandé aussi que chaque année, ils puissent participer à un temps de retraite, mener une vie sacramente, etc. Donc, il y a des exigences bien ciblées, mais j'ai l'impression que ça prend. Et alors, je me dis que par la suite, parce qu'ils sont nommés pour un temps donné, et lorsque l'échéance arrivera, eh bien d'autres viendront, mais eux constitueront en quelque sorte un vivier capable d'aider, de former, de susciter des groupes XYZ pour la formation au sacrement, etc. Donc, en fait, cette initiative qui se fait, je pense, dans beaucoup de diocèses, pour moi, relève aussi de la nouvelle évangélisation. – Et c'est précisément, d'une certaine manière, initier un nouveau visage de l'Église qui a cette charge de la mission, de l'annonce de l'Évangile, mais qui n'est pas centrée seulement autour de la figure de M. le curé, mais qui s'appuie sur l'ensemble des baptisés. Sur ce point, justement, puisque vous en parliez tout à l'heure, le pape, dans son premier discours public aux élecs français, est revenu sur ce point. Benoît XVI insiste sur le fait que la solution des problèmes pastoraux ne se limite pas à des questions d'organisation. Je vous propose de l'écouter. – Le risque existe de mettre l'accent sur la recherche de l'efficacité avec une sorte de bureaucratisation de la pastorale, en se focalisant sur les structures, sur l'organisation et les programmes, qui peuvent devenir autoréférentiels à usage exclusif des membres de ces structures. Celles-ci n'auraient alors que peu d'impact sur la vie des chrétiens éloignés de la pratique régulière. L'évangélisation demande en revanche de partir de la rencontre avec le Seigneur. Dans ce dialogue établi dans la prière, plus de se concentrer sur le démoniage à donner afin d'aider nos contemporains à reconnaître et à redécouvrir les signes de la présence de Dieu. Je sais aussi qu'un peu partout dans votre pays, des temps d'adoration sont proposés aux fidèles. Je m'en rejouis profondément et vous encourage à faire du Christ présent dans l'Eucharistie la source et le sommet de la vie chrétienne. Il est donc nécessaire que, dans la réorganisation pastorale, s'est toujours confirmé la fonction du prêtre qui, en tant qu'elle est unie à l'orge épiscopale, participe à l'autorité par laquelle le Christ lui-même construit, sanctifie et gouverne son corps. – Oui, quand on entend le Saint-Père évoquer ce thème, ce chantier, on comprend que ce n'est pas forcément moins de prêtres, plus de laïcs, mais c'est mieux redéployer la vocation des fidèles laïcs tout en redécouvrant davantage la vocation du sacerdoce. – Cela concerne tous les fidèles du Christ et les fidèles du Christ sont tant les laïcs que les prêtres, les évêques. – Oui, je sais, c'est bien pourquoi j'aime beaucoup cette expression « les fidèles du Christ », ceux qui ont été plongés dans le Christ par leur baptême. Et ce très beau passage que vous avez cité, voilà, je le reprendrai de la manière suivante, l'évangélisation n'est pas une question de stratégie, mais d'expérience spirituelle. Et c'est cette expérience spirituelle, cette rencontre avec le Seigneur, qui est attendue, et c'est la seule que l'on puisse transmettre. Et cela, de stratégie, ni les laïcs, ni les fidèles ne peuvent mettre quelque chose sur place, mais c'est vraiment cette expérience spirituelle qui est à l'origine de l'évangélisation profonde. – Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, dans le Vendômois, en Sologne ? Quand vous dites cela, évidemment, vous pensez aux situations qui sont très concrètes sur le terrain. – Oui, par exemple, je pense aux personnes qui accompagnent les familles en deuil. Eh bien, je sais les trésors de compassion qui sont les leurs, compassion humaine, mais aussi leur foi. Et cet ensemble fait que une préparation à une célébration ouvre sur l'espérance. Voilà. – Nous sommes allés, Monseigneur, à la rencontre de plusieurs responsables de l'équipe d'animation pastorale de Saint-Amand, à côté de Vendôme, pour comprendre comment ils vivent leur mission. Une équipe qui existe depuis neuf ans, là, dans ce lieu. Les laïcs s'occupent de l'accueil, de la préparation au baptême, de l'animation de la paroisse. Le curé, le père François Brottier, réside à Vendôme et n'est pas présent sur place. Je vous propose de les écouter. – Je ne sais pas si ça a changé la paroisse. – Nous, ça nous a donné, en tout cas, vraiment le sentiment très fort d'appartenir à une paroisse et pas de consommateur le dimanche, simplement. – Il y a la messe toutes les semaines, grâce à notre prêtre modérateur et à ses confrères. Nous sommes très heureux d'avoir la messe chaque semaine. Autrement, pour des fêtes occasionnelles aussi, ils acceptent de venir. – Ça nous donne une vision de l'Église, comment dire, fraternelle. Voilà, on apprend beaucoup plus la fraternité. On est beaucoup plus tolérants les uns avec les autres. – Il n'y a pas de prêtre sur place et c'est donc cette équipe de laïcs qui anime véritablement toute la pastorale du secteur, en lien, bien sûr, avec moi. – Nous n'avons pas l'autorité morale. C'est-à-dire qu'on sent bien que parfois, il faut avoir l'autorité pour imposer certaines choses. et nous ne sommes que des laïcs. – Chacun est bien à sa place. Je me sens vraiment très, très prêtre dans cette fonction-là parce que, justement, je ne suis pas pris par des tas de tâches matérielles même. Je suis vraiment… Donc, c'est une formule que moi, personnellement, j'apprécie beaucoup. – Monseigneur, quand vous entendez cette équipe de Saint-Amant, quelle réflexion cela fait naître en vous, vous qui observez ces expériences de terrain, et par rapport à ce qui se déroule, qu'est-ce qui vous surprend ? Et quelles sont peut-être encore les résistances ou les obstacles à franchir ? Et puis, en même temps, ce qu'il y a de joyeux et de beau, parce qu'on sent d'ailleurs qu'il y a beaucoup de joie dans ce qu'ils vivent ensemble. – Oui, mais cela permet, je crois, aux prêtres de développer encore plus leur ministère spécifique. la célébration de l'Eucharistie, l'homélie, le sacrement des malades et aussi le sacrement de la réconciliation. Et c'est une des préoccupations que j'ai perçues depuis un certain temps, ou plutôt parlons de souhait que préoccupation, mais je souhaiterais que de plus en plus, les prêtres puissent être dégagés d'un certain nombre de tâches qui ne sont pas spécifiquement sacerdotales, par exemple la tenue des comptes, mais que ce temps, ils puissent le réserver pour davantage étudier l'écriture ou participer à telle ou telle session, mais aussi, il y a deux lieux qui me semblent très importants, où il faut davantage que les prêtres soient présents. – Lesquels ? – C'est les lieux d'enseignement et les lieux de souffrance. – Donc en gros, les écoles pour la jeunesse et les lieux de souffrance, vous pensez par exemple au monde de la santé, aux hôpitaux ? – La santé, c'est très important, car c'est dans ces deux lieux-là, au début et à la fin de la vie, ou lorsqu'il y a un accro de santé, que des questions essentielles surgissent. Alors bien sûr, d'autres baptisés, d'autres chrétiens, d'autres personnes peuvent parler, mais je sais que la présence d'un prêtre est importante, je ne dis pas, enfin oui, elle est nécessaire. – À elle seule, elle ne suffit pas ? – À elle seule, elle ne suffit pas, mais elle est très importante. – Alors justement, on est allé faire un tour auprès de ces aumôneries, ou plus particulièrement auprès de ce service évangélique des malades, parce qu'on sait que les aumôneries et les chrétiens font un travail fabuleux, souvent très discrètement, humainement difficile parfois, dans le Loir-et-Cher, d'ailleurs, il y a des personnes qui se mobilisent pour développer cette présence chrétienne, et je pense notamment dans les maisons de retraite. Je vous propose de nous rendre à la résidence de l'Écureuil, à quelques kilomètres de Bois, c'est à la chaussée Saint-Victor. Là, des visites des personnes et la mèche chaque semaine est organisée le mardi, c'est un reportage de Sybille de Lettre. – Nous sommes à la maison de retraite l'Écureuil, tout près de Blois, un établissement qui accueille environ 80 personnes âgées dépendantes. – Comme tous les mardis, Jocelyne, bénévole de la paroisse voisine, vient rendre visite aux résidents. L'occasion d'échanger quelques mots en toute sympathie, mais surtout, Jocelyne les emmène à la messe qui se tient chaque semaine au sous-sol de l'établissement. – Sainte Marie, j'ai aussi mes frères, – Nous prierons ce soir pour Madame Deligny, qui nous a quittés le 30 août dernier. – Pour moi, c'est indispensable la messe le mardi, pour tous les gens qui sont ici. Ils ne viennent pas tous, mais beaucoup. – Ma foi, c'est bien difficile à dire, parce que ça, ça se passe intérieurement. Ma foi, ça m'aide beaucoup. Parce que si je n'avais pas la foi, vous savez, je ne serais pas comme je suis, sans doute. – Oui, c'est important pour que je ne sois pas déconnecté avec mes sentiments intérieurs. Une présence, une écoute très importante pour les résidents. – Notre mission, c'est de permettre que les personnes qui sont, je dirais, hors société et hors paroisse, puissent continuer à vivre leur foi, puissent continuer à pouvoir exprimer leurs questions, leurs doutes, leurs angoisses, puissent continuer à prier. Parce que quand on est âgé, quelquefois, on a du mal à aller au bout d'une prière. Je crois que c'est surtout, voilà, que dans tout le diocèse, aucune personne ne soit laissée de côté. C'est répondre, j'étais malade, vous êtes venu me visiter, je suis seule, venez me voir, je suis âgée, ne m'oubliez pas. – L'écureuil est un établissement privé, mais pas confessionnel. Et pourtant, le directeur accueille bien volontiers les bénévoles de la paroisse qui visitent les personnes âgées chaque semaine. – La présence chrétienne pour nos résidents, c'est l'assurance d'avoir une possibilité de se confier, de partager ses difficultés et en plus d'avoir une voie tracée pour envisager l'au-delà de sa vie. – Grâce à de nombreux bénévoles, les personnes âgées en maison de retraite peuvent donc vivre pleinement une vie spirituelle forte et rompre leur solitude le temps d'un après-midi. – Monseigneur, on peut être touché par le témoignage de ces personnes qui disent, peut-être qu'on va rarement leur poser la question de savoir ce qu'apporte l'aumônerie ou cette présence chrétienne dans leur quotidien. Quelles sont pour vous les questions existentielles qui se posent pour ces personnes qui sont dans la dernière phase de leur vie ? Qu'est-ce qui est majeur là et qui se joue là ? – Eh bien, la question c'est Dieu. Dieu. L'ai-je écouté ? L'ai-je suivi ? Comment va-t-il m'accueillir ? Alors, on peut… Dieu est au centre. Et puis, un point très important, je crois, pour beaucoup de ces personnes, c'est la famille, les enfants, les petits-enfants. Alors, la joie des visites des uns et des autres et aussi un grand désir d'unité et de paix. et je crois que j'ai eu quelquefois cette expérience. Là, je parlais du sacrement de la réconciliation. Des hommes, des femmes, au soir de leur vie, sont réconciliés. Il y a eu, enfin bref, tout ce que peut générer une vie avec ses joies et ses difficultés. Ils se réconcilient avec le Seigneur. Ils se réconcilient donc avec eux-mêmes et ça leur donne la force, souvent, d'avoir la parole vraie, simple, directe, pour que l'unité familiale, notamment, perdure après eux. – Un mot sur la pastorale du tourisme, puisque vous parliez du département du Loir-et-Cher, c'est le territoire des châteaux de la Loire, Blois, Chamborche, Vernis, encore Chemont-sur-Loire, à découvrir également, je le disais au début de cette émission, la cathédrale de Blois, rebâtie à plusieurs reprises au fil des siècles, mais qui dit d'ailleurs toute cette histoire de la présence de l'Église. Je vous propose une découverte en image de ces 33 vitraux construits et inaugurés en l'an 2000, les vitraux de l'artiste Jean-Dibetz, qui d'ailleurs, parfois, ont été mal compris ou qui peuvent surprendre aujourd'hui. Juste en petite visite en image, c'est Jean Laffont qui nous explique la signification, il est responsable de la pastorale du tourisme. – Le premier vitrail indique que l'homme est une créature voulue par Dieu. Le dernier vitrail, en bébasse, dit « cet homme retournera après la résurrection ». Donc, il y a un créateur, Dieu, causalité, il est à l'origine de notre vie, comme à la vôtre, et nous retournerons à notre créateur. Deuxièmement, ces vitraux font mémoire du sacrifice du Christ. La communauté se réunit pour les Eucharisties dominicales et font mémoire de la Passion du Christ. La messe est inscrite dans cette catégrale pour de longues années. Les béotes font mémoire de toute l'histoire de l'Église. Vous avez une représentation du Christ par le poisson, Ictus, la Vierge Marie, les apôtres, Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Louis. Et ensuite, vous avez des éléments qui vous font réfléchir sur la perfection, le nombre sept. Et vous invitera qu'il représente les yeux, sept yeux, ce sont les yeux de Dieu. On ne voit pas Dieu, mais on voit sa lumière. Nous avons donc affaire ici à une œuvre absolument remarquable par son importance. Et ce qui est important, c'est qu'en faisant intervenir les artistes de notre temps, ils ont la faculté, que nous n'avons pas, de communiquer par leur art ce qu'il faut ressentir. – Il faut aller se laisser interroger, questionner par ces vitraux de la cathédrale que vous appréciez, vous ? – Je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup parce qu'ils sont très lisibles. Alors, quelquefois, on voit des symboles, qu'est-ce que c'est ? Ou des mots en hébreu ou en grec, qu'est-ce que cela veut dire ? Mais ils sont lisibles. Il y a d'autres cathédrales, on voit de fort belles couleurs, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Là, tout est clair. – Donc, il faut aller faire ce tour. – On peut faire une lecture et du Nouveau et de l'Ancien Testament en visitant les verrières de bois. – Dernier point, Mgr de Germigny, en lien avec les visitas de l'Immina, on sait qu'à la Congression pour la Doctrine de la Foi, il a été question des relations, de ce dialogue avec la Fraternité Saint-Pidice et puis de ce lien, par ailleurs, avec les communautés traditionnalistes. Vous vous êtes concerné, vous êtes engagé sur ce sujet. On sait que le processus de dialogue de main tendue par le pape n'a pour l'instant pas trouvé de réponse. Quelle lecture vous en faites et qu'est-ce que vous retenez aussi de cet échange à Rome ? – Je crois que les pourparlers sont toujours difficiles. Mais alors, je ne vais pas vous répondre par une pirouette, mais le Christ a prié lors du dernier repas pour l'unité des chrétiens. Donc, cette unité se fera. Quand ? C'est un mystère, mais c'est bien cela, la vie chrétienne, nous sommes tout le temps… – Vous espérez-vous, personnellement, que ça se passe vite ? – Vite, je ne sais pas. Mais ça se réalisera. Moi, j'ai vu quand même, en quelques années, beaucoup, beaucoup de progrès. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une compréhension mutuelle. Voilà. Et ça, c'est peut-être plus difficile. Le Seigneur fait tout pour que cette unité se retrouve, mais il y a encore beaucoup d'hombrie. – Merci beaucoup, Mgr de Germilly, d'avoir accepté notre invitation. L'actualité de l'Église dans le Loir-et-Cher, on la retrouve notamment sur le site Internet du Dieu 16. Et puis, bien sûr, vous pouvez revoir cette émission sur le site de KTO et la faire circuler sur les blogs et les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501